On humidifie la girelle et on donne un bon coup, pression avec l'épaule. Donc, première étape, ça va être le centrage. Si je vais trop vite, vous me le dites. Alors, premièrement, on pressente. Donc, la main droite appuyée dans la hanche, la main à 90 degrés et le bas de la main qui pousse vers l'avant. Toute la base de la note. La main gaugée, on appuie sur la main droite et elle pousse vers le bas. Vitesse maximale. À chaque fois, on ralentit légèrement à chaque étape. Donc, pression avec l'âge. Une fois que je sens que c'est bien, c'est régularisé. La main gauche reste à la même place. La main droite s'en va à l'avant. Je ramasse la base de l'argile. Ensuite, mes murs verticaux s'enclenchent et je monte tranquillement. Cette étape-là, souvent, on a tendance à refermer les mains. Il faut rester les murs face à face. Et mon mouvement ne bouge pas. Je fais juste monter vers le haut. Donc, je redescends en position centrage. Ma main droite pousse vers l'avant. Elle est en haut. Si je veux toucher les deux, c'est très important. Ma main gauche pousse vers le bas. Je descends tranquillement. Dès que ma main droite atteint la girelle, le mur à la base se réenclenche. Donc, je remonte. La base. Ensuite, les murs verticaux. Quand je redescends, ma main droite est légèrement en angle pour laisser couler l'argile. Je rejoins la girelle. La base s'enclenche. Ensuite, là, c'est le temps de définir le diamètre de mon argile. Donc, je ralentis légèrement pour aplatir. Ma main droite se met en angle pour laisser couler l'argile. Et je pousse davantage avec ma main gauche vers le bas. Pour aplatir l'argile. Vous pouvez vous aider avec la main droite aussi comme ça si c'est difficile. Donc, la main gauche retient et la main droite est comme en couteau comme ça avec le rang. Donc, étape numéro 2, fixage. Toujours près du corps, index majeur au centre. La main droite vient en appui à la main gauche et retient l'argile pour ne pas qu'elle monte. La main gauche, une fois qu'elle est centrée, on pousse vers le bas jusqu'à avoir un centimètre. Je peux arrêter le tour, je pique, index, ça me donne ma mesure. Est-ce que la vidéo fonctionne encore? Ça fonctionne. Super. Ouverture, donc, position roc, le pousse à l'extérieur, les deux doigts à l'intérieur. La main droite vient s'accrocher encore là avec la main gauche. Ils sont vraiment ensemble dans la même position. La main droite, son travail à elle, c'est de retenir l'argile pour ne pas que ça monte. Donc, on fait une pression tout le long de l'ouverture. La main gauche va venir crocheter pour créer la caverne. Je ralentis légèrement pour ouvrir. Donc, caverne et ensuite, je tire vers moi. Le pousse est un mur, hein? Il ne pousse pas vers l'intérieur. Il le retient seulement. Donc, j'ouvre jusqu'à avoir un pouce entre les doigts. Je peux venir arrondir tranquillement mon beigne pour le mettre beau. Donc, quand on tire, c'est important de tout tirer l'argile. Pas juste de renfoncer notre caverne, hein? On veut vraiment tout ouvrir. C'est juste un tout petit creux, la caverne. Ensuite, compression du fond. Donc, index majeur de la main gauche. Je pousse vers le bas. Je me tasse tranquillement vers la droite. Jusque dans ma caverne. Et je pousse vers le bas. Pas vers les côtés. Ma main droite en appuie sur la main gauche. Avec l'éponge, je peux me donner de l'eau. Donc, c'est à cette étape-là qu'on vient régulariser notre fond. Faire une belle finition. Ca évite d'avoir des craques qui se manifestent au séchage. Et la compression du fond jusque dans la caverne. C'est ce qui permet d'avoir notre 96 degrés. Dans le coin de notre cimètre. Ensuite, c'est l'étape de l'ébauche. Donc, c'est là qu'on vient faire notre volcan. On passe d'un beigne à un volcan. Je ralentis encore légèrement. Le pouce à la base. Les deux doigts à l'intérieur. Donc, on vient s'ancrer dans l'argile. Il faut vraiment sentir que le pouce aussi travaille. Il vient ramasser l'argile à la base. Donc, ici. Pas plus haut. La main droite vient en mur avec l'éponge. En avant. Donc, quand je dis en avant, c'est devant nous. Pas sur le côté. Donc, en avant de la mode. Je vais monter tranquillement. Avec une pression entre les doigts de la main gauche. Et la main droite, elle, pousse vers l'avant. Pour monter en volcan. J'arrête rendue à la lèvre. Donc, il faut distinguer parois et lèvres. Ça fait que j'ai ma parois ici. Qui arrête jusqu'à la lèvre. Et ma lèvre en haut, ici. Une fois que ça s'est fait. Je viens travailler maintenant sur le côté. Donc, je m'appuie sur mon bras droit. Je vais ramasser la jupette. Donc, ça, c'est entre chaque montée. Je retiens à l'intérieur. Les deux doigts de la main droite du milieu vont venir pousser la jupette vers l'intérieur. Ensuite, je pousse tranquillement l'excédent dans la paroi. Une fois que ça s'est fait, je vais être prête pour une première montée en beigne. Donc, je viens crocheter les doigts de la main gauche à l'intérieur. Et je pousse vers l'extérieur pour sortir une petite bosse d'argile. C'est les doigts intérieurs qui sortent le beigne et non les doigts extérieurs qui poussent dans l'argile. C'est vraiment à l'intérieur qu'on vient sortir. À droite, j'accueille seulement. Une fois que ça s'est fait, je pression entre les doigts. Et une fois que je le sens, je monte tranquillement en poussant le beigne jusqu'en haut. Les doigts bien crocheter. Ma main droite pousse légèrement vers l'intérieur jusqu'à la fin pour garder un cylindre fermé. Si vous ouvrez quand vous montez, c'est parce que vous ne faites pas assez de pression vers l'intérieur. Donc, je ramasse la jupette entre chaque montée. Une deuxième montée. Donc, je me ressors un beigne. Pression entre les doigts. Et je pousse. Là, je suis bien dans le genre aujourd'hui. La deuxième. La deuxième. Donc, on garde l'éponge proche. Si vous avez besoin d'eau, c'est quand même pratique. Donc, quand je parle de doigts projetés, là, c'est vraiment ça ici, là. Cette petite courbe. Des fois, là, vous avez tendance à travailler les doigts en extension comme ça, mais on veut vraiment les ramener en petit crochet. Quand on mouille, on met un doigt de chaque côté. On laisse couler l'eau. C'est ce qui est le plus efficace. Donc, je ramasse encore la jupette. Je peux venir régulariser ma paroi. Analyser aussi entre chaque montée. Je fais une légère pression entre mes doigts. Comme pour s'il y a des petites bosses ou des petites épaisseurs tannantes, je viens les réparer. Donc, je fais une dernière montée. On ressort un petit dengue. Pression entre les doigts et je monte. À la fin, je vais vraiment pas vite. Regardez ma vitesse, là. Est-ce que la vidéo roule encore? Oui. Yes! Pression entre les doigts. Je peux venir arranger ma lèvre aussi. Donc, voyez-vous, là, un beigne, c'est vraiment pas très gros, là. C'est vraiment juste de venir, là, centrer dans l'argile. Si vous voyez qu'il grossit pendant que vous montez, encore là, comme je disais, souvent, vous faites trop de pression, donc il y a trop d'argile qui s'accumule en haut de vos doigts. Sinon, des fois, on a tendance à séparer les mains. Là, ça vient faire un énorme bain. Il faut toujours que les mains se collent, hein. Sinon, il n'y a plus de pression, puis ça amincite pas votre argile. Vous aurez beau monter dix fois. Donc, ensuite, on enlève toute l'eau du fond. Donc, fais attention. Ensuite, finition à l'esthète. Donc, la main gauche retient à l'intérieur, la main droite avec l'esthète très solide, les doigts proches de notre outil. Et là, je viens galber. Là, dans ce cas-ci, c'est droit parce que c'est un cylindre. Donc, on essaie de faire une paroi le plus droit possible. Donc, si j'ai un creux, je dois pousser légèrement vers l'extérieur. Et si j'ai une bosse, je dois pousser légèrement vers l'intérieur. J'accompagne toujours mon geste, hein, à l'intérieur. Jamais, jamais, jamais de main toute seule. Ensuite, je peux venir rentrer la base. Donc, je mets mon outil sur la paroi verticale. et je pique tranquillement Oups, j'ai vraiment raté. Jusqu'à la base. Ensuite, je viens me placer tranquillement dans mon creux. Je viens descendre l'argile et je ramasse tranquillement. Comment ça s'appelle? Les brouchoires. C'est comme j'en ai trop enlevé. Ça a fait lit un petit peu la paroi. Ça a fait des... Bon. Ouais, ça fait moins. Mais ce n'est pas facile. Comme je vous dis, aujourd'hui, vous pouvez vous en tenir un petit creux, là... Ça prend quand même du temps à maîtriser. Gardez-moi la main dans le corps, là. Je ne le maîtrise pas. Oh, Seigneur! Ouh! Voilà! Donc, ensuite, je peux venir juste faire un petit creux, comme ça aussi. Ce n'est pas grave, là, s'il vous en reste un petit peu à la base. Il ne faut pas paniquer. On n'oublie pas aussi la finition de la lèvre. Donc, à deux doigts, je viens tenir. Et je fais une petite finition, là. Très important. On ne veut jamais l'arrêt de bien franche. Si votre lèvre est un peu trop épaisse, vous pouvez venir juste la retravailler un petit peu, là, à la fin. Toujours avec un petit peu d'eau, hein. Et voilà. Donc, ensuite, laque. Je nettoie les mains. On passe le petit fil. On passe aussi les mains. Il faut en règle chercher un petit rondeau, s'il vous plaît. Ça serait très gentil. Et je prends le plus de points d'appui sur mon cylindre pour ne pas le déformer. un cylindre, c'est assez facile à enlever, là. Là, je le mettrais sur ma planche, mais moi, je n'en ai pas. Ça fait que je vais venir me le déposer, là. Et voilà! Donc, ensuite, je nettoie la grève et je repars. Est-ce qu'il y a des questions?